et bien salut tout le monde on se retrouve ce soir pour un live autour d'une thématique bien particulière comment sécuriser sa seed phrase sur son portefeuille petit sujet avant de rentrer dans le dur j'ai vu passer ça aujourd'hui rabi wallet qui j'en avais déjà parlé plusieurs fois mais on peut révoquer les approvals ça j'en parle assez souvent mais j'en parle quand même pas assez et on n'en parle pas assez c'est hyper important de révoquer des approvals si vous avez à approuver donc autoriser quelque chose à prendre des crypto dans votre portefeuille donc si vous avez été sur un fork obscur de pancake swap et que vous avez accepté d'échanger des usdt là bas venez pas vous plaindre c'est un jour rien à coup quoi bref maintenant ils ont ajouté une petite fonctionnalité c'est qu'on peut trier par token et ça c'est bien avant ils avaient ils avaient mis ou qu'on pouvait que trier par 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 protocole c'était franchement de la merde sincèrement c'était franchement bien de la merde parce que moi ce qui m'intéresse surtout c'est de retirer mes approvals sur mes stable coins et là on peut trier par token c'est magique aussi par nft mais bon je suis pas dans le nft donc voilà ça ça m'intéresse pas mais si vous êtes dans le nft vous pouvez aussi révoquer par nft c'est plutôt pratique on a souvent tendance à penser qu'une clé privée et qu'une site phrase c'est la même chose alors que non c'est pas du tout pareil une site phrase ça va être la fameuse phrase de 12 24 mots qu'on va avoir sur sa ledger sur son métamask sur son wallet bitcoin peu importe sur son tross wallet sur ce que vous voulez et en fait grâce à cette phrase on va pouvoir générer des clés privées et le truc c'est que la clé privée c'est pas la même sur ethereum et sur bitcoin en fait donc sur votre tross wallet par exemple en fait vous n'aurez pas qu'une seule clé privée vous aurez plein de clés privées sur votre tross wallet parce que chaque écosystème à sa propre clé privée toute la blockchain qui vont être métamask elle partage toute la même clé privée puisque sont toutes evm compatibles donc la clé privée on peut aussi s'en servir pour récupérer un portefeuille c'est ça va dépendre de la blockchain je sais que pour ethereum c'est une suite de genre 64 caractères en hexadécimal c'est bien spécifique par le pour chaque blog chaine mais c'est hyper chiant de se coltiner une clé privée et ça vous limite beaucoup plus autre autre truc aussi c'est que avec une site phrase on peut du coup générer plusieurs clés privées mais on peut même générer plusieurs clés privées sur le même réseau 1 je sais que sur ethereum avec une seule phrase on peut avoir plusieurs clés privées c'est pour ça que quand vous branchez une ledger sur votre wallet metamask rabi ça vous demande de sélectionner une adresse vous avez plusieurs adresses en fait vous pouvez choisir plusieurs comptes si vous voulez bah là ça va être à chaque fois une clé privée différente mais ce sera tout le temps la même site phrase plaque métal plus coffre à la banque moi je trouve que c'est un petit peu extrême le coffre à la banque il ya plein de méthodes qui existent tout le monde n'aura pas la meilleure méthode en fait c'est comme pour les portefeuilles j'en parlais la semaine dernière mais il ya plein de portefeuilles qui existent même pour utiliser juste juste ethereum il ya frame il ya metamask qui a rabi il ya xdefi pour moi rabi c'est clairement le wallet qui m'est le plus utile c'est sûr à 200% même si j'aimerais bien qu'on puisse changer les rpc et ajouter des réseaux mais à part ça toutes les autres fonctionnalités qu'il ya elles sont incroyables je trouve mais je suis pas tout le monde en fait c'est pas forcément tout le monde qui aura exactement les mêmes besoins que moi et du coup peut-être que pour d'autres metamask est une bien meilleure option ou frame ou n'importe quelle autre wallet la noter en clair sur un drive ou même sur un ordinateur ou sur un téléphone très mauvaise idée déjà si vous centralisez qu'à un endroit c'est pas bon et puis voilà sur un drive bon si vous fait hacker ou c'est pas bon non plus qu'offre à la banque en moyenne 130 euros par an bah voilà si c'est quand même un petit budget tu vois c'est le prix d'une ledger même d'une ledger nano x par an il ya des gens qui sont j'ai acheté une ledger mais c'est un achat une fois tu vois c'est pas ils veulent pas en payer une chaque année après je dénigre pas le fait de mettre quelque chose à la banque mais comme je comme je dis je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde et pour des gens qui ont des sommes à six sept chiffres ou plus évidemment c'est peut-être une bonne idée le premier truc à faire c'est de ne pas noter votre phrase de récupération alors c'est je trouve ça relativement risqué ou en tout cas vous la notez temporairement et dès que vous avez terminé l'installation vous brûler votre phrase de récupération qui a été noté sur un bout de papier en fait c'est d'acheter des ledger en lot en par trois ou par deux par trois je dirais que c'est pas trop mal vous en gardez une chez vous et vous en mettez une ou deux chez des personnes de confiance voire à la banque et en fait bah comme vous aurez comme vous allez mettre votre votre phrase de récupération dans toutes les ledger sera exactement la même vous pouvez éventuellement mettre un code pin différent ou garder le même si c'est pas une date de naissance ça va normalement c'est assez robuste mais mais voilà en fait avoir plusieurs ledger c'est comme avoir une copie de sa clé privée j'ai vu cette option passer je sais pas si c'est la meilleure mais pourquoi pas pourquoi pas c'est écripté sur la ledger si on trouve pas votre code pin la 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 site phrase se détruit le problème c'est que si les deux personnes de confiance chez qui vous avez mis votre ledger perd la ledger la casse ou essaye de craquer votre copine et qui arrive pas vous perdez vos autres sauvegardes donc c'est pas forcément le meilleur choix après libre à vous de le choisir si c'est possible il ya évidemment ce qu'avait cité cryptadict de noter sur une plaque en métal je sais jamais c'est du titane ou quoi et du coup ça ressemble à ça alors là j'ai l'impression qu'on peut mettre que 12 mots sur celle ci c'est pas terrible c'est pas terrible c'est mieux d'avoir 24 mots d'ailleurs aussi vous voyez alors c'est un peu petit je peux pas zoomer c'est chiant mais vous voyez que là les mots ils sont tous mis par quatre en fait c'est que des 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 suites de quatre lettres alors que si vous regardez votre phrase de récupération il ya des chances qu'il y ait des mots de 5 6 7 peut-être même plus que cette lettre mais en fait il n'y aura jamais deux mots qui ont les quatre premières lettres identiques vous avez aussi moyen d'avoir que des mots de trois lettres bah c'est pas grave vous gardez que les trois lettres mais c'est pour ça que sur toutes ces solutions avec les plaques en métal vous allez pouvoir mettre que quatre lettres vous pouvez pas mettre le mot en entier c'est évident mais les quatre lettres sont suffisantes essayez de récupérer votre propre portefeuille en mettant que les quatre premières lettres de chaque mot vous verrez ça ça va marcher parce que c'est sauvegardé comme ça en fait le fait de prendre des mots complets c'est juste pour le retenir plus facilement si vous avez envie de le retenir dans votre tête d'ailleurs ça nous amène à une troisième manière de faire c'est de garder sa sit phrase en tête alors pour moi c'est le un des pires choix parce que j'ai quand même une bonne mémoire mais au point d'avoir autant confiance dans ma mémoire et tout le noter nulle part et le garder dans sa tête certes niveau sécurité on est pas mal mais vous tombez dans le coma où il vous avez un accident où vous l'oubliez tout simplement et voilà bah c'est mort vous pouvez aussi comme beaucoup de gens font à mon avis la noter bêtement sur un bout de papier et le cacher chez vous c'est le truc qui se fait le plus c'est pas forcément l'autre le truc le plus sécurisé parce que suffit que quelqu'un tombe dessus et quelle est cette personne aura accès à vos cryptos alors il ya moyen de pimper un petit peu votre phrase vous pouvez tout simplement l'encrypter soit avec un truc tout con genre vous décalez toutes les lettres de 1 par exemple si vous avez le mot code le c ça devient un d le o ça devient p etc ou soit vous cryptez avec un truc plus compliqué genre vous prenez un mot par exemple bitcoin voilà et la première lettre vous allez la décaler par rapport au b donc de cran ensuite la prochaine par rapport au i donc de 9 cran ensuite par rapport au t etc bref ça je vous laisse un petit peu vous renseigner si vous voulez vous pouvez du coup cryptez en cryptez pardon votre phrase de récupération et la noter sur un bout de papier ou même aller la noter sur votre plaque en titane comme ça ça devient ça là on commence à rentrer dans des proportions un petit peu on monte on monte de level un autre truc que vous pouvez faire c'est de prendre votre phrase et j'avais vu un truc sur twitter alors je connais pas la robustesse de ça mais ça va être en fait d'utiliser un langage qui va cryptez votre phrase de récupération et de la stocker sur des clés usb et là du coup vous pouvez mettre une clé usb chez vous une clé usb chez votre père chez votre oncle chez votre petit frère chez votre nièce et votre neveu chez votre grand mère chez un ami chez n'importe qui à la banque et en fait vous avez une copie de votre phrase de récupération mais qui est encrypté grâce à un logiciel et grâce à un mot de passe du coup assez robuste on prenait un truc de 30 60 caractères j'en sais rien une phrase l'alphabet en cyrillique à l'envers avec des chiffres en plein milieu je vous démerdez pour le mot de passe c'est pas mon souci évidemment au dessus de ça au dessus de toutes ces sécurités il ya le multi signature je pense que je vais creuser un peu plus de mon côté et on fera un live dédié aux multisignatures mais en gros c'est un peu craqué parce que vous avez un portefeuille qui va être sécurisé par plusieurs portefeuilles en fait pour faire le moins de mouvement ou pour sortir de l'argent de tel protocole par exemple si vous avez des sous sur pancake swap vous allez devoir se passer enfin signer une transaction sur tous les wallets ou deux sur trois wallets qui sont sur cette multisignature donc imaginons que vous avez un wallet où vous voulez juste garder vos bitcoins vous voulez juste hold vos bitcoins comme ça vous j'en sais rien vous avez deux bitcoins hop super ça vaut 32000 à peu près au prix actuel ce qui est vraiment pas négligeable du tout du tout vous les mettez sur une ledger sur n'importe quoi et vous implémentez un multisignature alors je sais pas s'il ya des multisignatures directement pour bitcoin parce que comme je vous ai dit j'ai pas assez creuser le sujet mais je pense que oui ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas mais voilà vous mettez un multisignature et bah vous le mettez par exemple avec votre vos parents et un ami et aussi vous voulez sortir vos bitcoins pour aller les vendre par exemple vous voulez vous le bitcoin a super bien augmenté il est revenu à 50000 dollars vous vous dites tiens je vais en sortir un je vais le revendre bah il va falloir que votre père votre mère votre ami et vous même passiez une transaction pour autoriser ça pour sortir vos bitcoins donc c'est pas du tout flexible comme option parce que bah il faut que que tout le monde signe et c'est un peu contraignant entre guillemets mais on augmente à fond la sécurité parce que là si vous êtes enlevé ou si un de vos proches est enlevé alors qu'il ya plein de multisignatures vous ne risquez rien comme le dit wine c'est bien résumé mais plus vous augmentez la sécurité et généralement plus vous diminuez la flexibilité et inversement plus vous avez de flexibilité moins vous avez de sécurité ça va dépendre de tout à chacun et évidemment ah oui wine tu me le rappelles il ya une technique que j'ai totalement oublié c'est de noter votre site phrase et de la de la disperser en plusieurs morceaux alors là il ya plein de manières de faire mais vous pouvez par exemple soit en garder plusieurs copies pleines une chez vous une chez vos parents cas où il ya un incendie par exemple ou soit vous en gardez la moitié chez vous la moitié chez vos parents un truc qui peut être plus smart c'est de garder trois moitiés à trois endroits vous mettez deux tiers de votre site phrase on va en revenir un petit peu après pourquoi je vous conseille pas trop de faire ça mais vous gardez trois tiers non trois fois deux tiers de votre site phrase à trois endroits différents du coup donc vous avez deux tiers chez vous deux tiers chez vos parents deux tiers chez un ami de confiance par exemple ou à la banque comme vous voulez si vous n'avez pas d'amis désolé si vous n'avez pas de parents bah démerdez vous comme ça si jamais il ya un endroit où vous perdez un morceau enfin oui c'est par exemple si chez vous ça brûle bah il vous reste les deux tiers chez votre parent chez vos amis les deux tiers à la banque et vous pouvez retrouver toute votre phrase entière comme ça alors il faut faire en sorte de couper des morceaux qui sont complémentaires bien évidemment mais plus vous allez couper des gros morceaux et plus ça va être facile de craquer votre phrase de récupération je sais pas à quel point c'est facile à craquer mais sur une phrase de métamask par exemple on a 12 mots alors si vous connaissez aucun des 12 mots c'est relativement très difficile à craquer parce que sinon on se fait siphonner son wallet super facilement mais si quelqu'un connaît la moitié de vos mots en fait il n'en reste que six à trouver surtout que si l'écho ici c'est à quelle place ils sont ces six mots c'est encore moins de possibilités donc c'est encore plus simple à trouver donc je sais pas en fait quel est le seuil à partir de combien de mots et et dans quel ordre c'est facile de retrouver votre phrase de récupération néanmoins faites attention il y en a sûrement des moins chers mais moi je connais juste cette marque parce que ils sont sur kongeko et si vous avez assez de candy sur kongeko vous pouvez avoir je sais pas c'est un truc comme 10% ou 15% de réduction sur sur shield folio shield folio qui font des des petits bouquins en fait c'est pas du papier c'est de la pierre du coup ça résiste à l'eau et on peut pas arracher la feuille comme c'est vraiment on peut pas arracher genre de feuilles c'est vu que c'est du caillou alors c'est très perturbant parce que ça ressemble vraiment à une feuille c'est enfin c'est du papier mais on peut pas le déchirer ça résiste à l'eau et dedans il ya même des trucs un peu particulier pour crypter soi même sa phrase sur binance en ce moment il ya un launchpad et c'est la première fois que j'ai tenté un truc c'est d'aller emprunter des bnb sur la défaille pour avoir encore plus de bnb sur ce launchpad pour voir si c'est rentable en fait de faire ça parce que à chaque fois qu'il ya des launchpad pendant ça dure une semaine et du coup pendant une semaine les rendements sur le bnb sur la défaille sont putain élevés on a 44% d'intérêt sur venus sur le bnb vous voyez que que c'est vachement élevé vu que c'est dix fois plus que la deuxième cri deuxième crypto pardon alors ça arrive un petit peu tard ne le faites pas parce que c'est trop tard il reste plus qu'une journée pour launchpad mais sur dbanc.com on a on peut voir en fait les projets les plus récents sur la binance par chaine et plein d'autres blockchains en fait bien une b chaine on peut voir les dernières plateformes de lending option tri par date on peut voir la plus récente qui a été listée en tout cas sur dbanc et c'est sculptor finance alors il n'y a même pas un million de déposés dessus mais vous allez voir c'est craqué j'espère qu'ils n'ont pas fait rug pull depuis non c'est bon vous allez comprendre pourquoi je dis ça je pense que vous allez vite comprendre vous avez peut-être déjà fait le rapprochement emprunter du bnb ça coûte que 14% ça coûte que 14% emprunter mais on est payé 38% emprunter du bnb donc on est payé emprunter ici sur venu sur tous les autres trucs vous pouvez aller vérifier vous payez pour emprunter du bnb ici non alors vous êtes payé dans un token c'est un jeu c'est un gros shitcoin il fait j'ai mon avis va finir par faire un moins 50% tous les jours si c'est pas déjà le cas et en plus de ça la moitié des intérêts sont bloqués donc en réalité vous n'avez pas 38% si vous voulez vos intérêts maintenant tout de suite vous avez que la moitié 19 mais 19 ça reste supérieur à 14 après c'est des 19 qui se cassent la gueule tous les jours donc en fait vous n'avez pas vraiment 19% mais vous pouvez vous pouvez peut-être récupérer la moitié des intérêts que vous payez donc grosso merdo en empruntant du bnb ici vous avez vous payer du bnb vous l'emprunter à 7% et potentiellement si vous avez de la chance vous êtes même payé à l'emprunter c'est jamais peut-être que le token de la plateforme sur sur la sur la semaine il va super bien se porter et qu'en fait c'est ultra rentable je sais pas il ya très peu de liquidités en revanche vous voyez market size 132 000 $ encore moins que sur channels donc faites attention du coup on en vient à pourquoi je vous présente ça parce que j'ai fait le zozo et j'ai mis des stable coins et un peu d'éther et j'emprunte du bnb voilà c'est une stratégie dégénérée parce que c'est un protocole pas connu leurs réseaux sociaux ils sont actifs que depuis octobre je crois ça ressemble comme deux gouttes d'eau un fork de radiant capital sur arbitre mardi prochain je reviens je referai un point dessus je vous dirai si c'était rentable ou pas si j'ai gagné du bnb en faisant ça ça fait partie de notre preuve de réserve notre audit de sur la preuve de réserve l'auditeur nous a demandé d'envoyer un montant spécifique à nous mêmes pour montrer qu'on contrôlait bien le wallet et le reste a été à une adresse est revenu sur la même adresse normalement ça marche comme ça non ou ça a été annonce a été une change adresse a été ils ont changé d'adresse en fait du coup ils ont envoyé une quantité bien particulière de bitcoin visiblement ça a l'air d'être cette quantité là why not why not mais quand même ils étaient peut-être pas obligés d'envoyer 1000 balles ou alors peut-être qu'il y a le prix de l'audit qui est passé dedans je sais non un audit quand même ce serait vachement plus cher que ça je pense pour une structure comme binance je sais pas je je suis vite fait perplexe quand même et il y avait quelqu'un sur son groupe télégramme que je garderai un peu secret qui avait mis un message très pertinent du coup je les je l'ai mis sur twitter il a fait un gros bidon c'est pas grave m'en bas les couilles il ya eu un transfert mais norme de bitcoin bon après je pense qu'il a pas fait attention qu'en fait le gros de l'argent qui a été bougé c'est c'est que enfin pas le gros de l'argent mais le gros de l'argent a normalement été bougé d'une adresse à une autre mais c'est vrai que c'est pas revenu sur la même adresse donc c'est louche en fait pourquoi ils ont bougé tous les bitcoins sur une autre adresse ils auraient peut-être pu juste envoyer une petite partie en satoshi comme ça voilà je suis partagé en fait je veux bien croire si zi mais je suis partagé et un peu après il nous a sorti le fameux un bitcoin égal un bitcoin oui merci si zi on le sait par sécurité mais quelle sécurité pourquoi un autre wallet serait plus sécurisé qu'un autre est ce que tous les bitcoins ont été sortis du premier wallet vers le deuxième si c'est ça pour moi c'est pas plus sécurisé est ce qu'ils ont pris la moitié des bitcoins par exemple qu'ils ont mis sur un deuxième wallet j'en ai aucune idée oh et il avait 10 pegs mais il est bien revenu et là je me dis putain si ça se trouve il ya des gens ils ont échangé un bitcoin contre du w btc quand elle avait dit paix quand il était descendu à 0,98 et là c'est des putains de génie en fait parce qu'il ya des gens ils se sont fait 2% sur leur bitcoin qui dorment normalement d'un coup comme ça si on prend un peu de recul sur sur deux semaines voyez le dit peg on le voit bien ici c'est descendu dans les 0,98 si ça se trouve c'est même descendu plus bas encore j'en sais rien le w btc d'ailleurs j'ai même pas précisé un mais c'est le bitcoin sur le réseau ethereum pour le coup le w btc en fait c'est une boîte qui va garder des bitcoins et à chaque bitcoin qui garde ils vont en émettre un sur le réseau ethereum alors en réalité ils ont plus de bitcoins dans leur réserve que de bitcoins qui sont sur le réseau ethereum ils sont assez transparent même si on sait pas s'ils ont des dettes envers telle ou telle boîte mais le plus important en tout cas si ils ont bien tous les bitcoins en réserve et qu'ils ont pas de dettes ou quoi je sais même pas en plus si c'est vrai le truc des dettes là on voit le nombre de w btc qui sont émis il y en a 215 871 mais en réserve ils en ont quasiment 219 000 donc ils en ont plus en réserve et en bas non c'est pas en bas c'est où proof of assets d'ailleurs ils ont pas attendu le crash de ftx on pouvait déjà voir ça avant et là on a plein d'adresses vraiment plein 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 d'adresses où il ya tout leur bitcoin et ça c'est un truc que je préfère à bayonne parce que bayonne récemment ils avaient sorti six adresses sur lesquelles ils avaient 60 milliards ou 40 milliards ou je sais plus combien et là voilà la plus grosse somme qui a sur un wallet c'est dans les 1200 bitcoins peut-être y en a avec un peu plus mais la plupart ils sont à 1200 bitcoins donc ah non là il y en a avec quasiment 5000 mais 5000 bitcoins c'est pas 60 milliards de dollars c'est mon avis là ça ne ça ne regarde que moi vous n'êtes pas du tout obligé de partager mon avis vous avez le droit d'être inquiet ou quoi que ce soit par rapport à la situation mais c'est quand même un drôle de hasard que là il ya ça arrive qu'il y ait des petits dipecs sur le w btc que sur une journée ils descendent à 0 99 0 98 voire même un tout petit peu plus ou alors que des fois ils montent à 1 0 1 1 0 2 mais ça dure jamais longtemps là si on va voir le gras aller voir le graphique du w btc contre btc sur binance ça fait deux semaines je pense si je dis pas de bêtises deux semaines qu'on n'est plus du tout à 1 pour 1 là on est vraiment sur un vrai dipeg on a on a lâché la valeur pendant une certaine période de temps là c'est pas juste sur une sur une heure sur trois heures ou sur une journée là c'est sur plusieurs semaines alors ça a l'air d'être revenu à la normale et il ya moyen que ça reste à la normale on verra comment ça va évoluer mais il ya un risque aussi un endroit où là il n'y a pas forcément tout le monde qui voyait qu'il y avait un risque ça vient juste après le crash de ftx c'est quand même un drôle de hasard alors soit le crash de ftx a eu des répercussions sur le w btc parce qu'il y avait des liens avec le w btc du coup il ya des gens qui en ont vendu beaucoup et si on vend beaucoup d'une crypto même d'un stable coin contre un autre stable coin ça va un peu ça va jouer un peu sur sa valeur ou alors peut-être que c'est des baleines qui se sont dit on a beaucoup de w btc on va en vendre beaucoup d'un coup ça va faire un peu de feu des peut-être qu'on va pouvoir acheter du bitcoin encore moins cher grâce à ça je n'ai aucune certitude de ce que j'avance mais je me dis quand même que ça tombe un moment où le marché c'est chaud là on est quand même dans un moment où on s'est pris deux crashs d'affilée le luna en mai bon même si pour moi le luna on pouvait le voir à des kilomètres et je l'avais vu à des kilomètres et j'en avais parlé déjà je veux pas me jeter des fleurs ou quoi mais le luna vraiment je l'avais vu à des kilomètres peut-être qu'aftx on pouvait le voir aussi ça je sais pas personnellement je l'avais pas vu mais j'avais même des sous sur ftx j'ai réussi à sortir avant qui bloquent les fonds moi de toute façon dès qu'il y a une merde quelque part je me suis cru que je sors tout dès que je sens pas je sors j'avais fait pareil avec celsius j'avais un peu de btc dessus je suis sorti rendez vous compte à quel point c'est un trou du cul sbf le gars avait quand même il avait tout le carnet des ordres sur ftx il pouvait voir tous les trades de tout le monde et la russie à perdre de l'argent comment il fait c'est un trou du cul c'est comme si là je savais que demain en fait je sais à quel prix demain à quel prix bitcoin va être demain bah en fait je prends un short ou un long je mets un effet de levier pas possible et ego quoi go enfin ou peut-être pas demain mais je sais s'il y aura des fluctuations quoi mais comment il a fait pour perdre c'est vrai il est vraiment con j'espère que vous avez passé un bon moment passé une bonne soirée à mardi prochain et salut tout le monde